On était avec Dan. Dan qui a vécu un peu les événements qui s'est passé ici. Il s'est fait depuis ce temps-là qu'il est en centre d'hébergement. Je fais du bénévolat pour pouvoir aider les gens qui se présentent ici. Je devrais que tu m'expliques un peu ce qui s'est passé pour toi cette journée-là. Comment tu as vécu ça? Du début, regarde, la analyse est située en bordure des rails de chemin de fer, pas trop loin du Petro-Canada, justement, où est-ce qu'elle passe à gaz. Moi, j'ai vu vers un heure et quart un train arriver. Puis j'ai cru remarquer un wagon en feu. Fait que j'ai pas posé n'y un ou deux. Un wagon... Ça s'est passé plus vite que... Attends, attends, attends un petit peu. Tu dis que tu as vu un wagon en feu. Tu confirmes un wagon ou une locomotive? D'après moi, ça devait être un wagon. J'ai pas eu le temps de remarquer, comme je pourrais dire, parce que ça vivait quand même d'une bonne vitesse. Mais je sais qu'il y a pas mal de très bien de gaz qui passe. Puis je pensais que c'est vraiment un wagon de gaz ou pas même qui est en feu. Puis là, j'ai allumé qu'il y avait de bruit qui clochait pas mal. Fait que j'ai commencé à m'habiller, juste en cas. Puis comme de fait, là, j'ai entendu le déraillement, puis les premières explosions qui étaient arrivées. J'ai sorti dehors, là, c'était en panique. Ça criait, ça courait. Il y a un gars qui voulait chercher sa blonde, si je ne me trompe pas, à Stiff au Musicafé. Puis j'ai fallu l'empêcher de passer. Après ça, j'étais allé chercher voir ça. J'étais allé chez David, un ami qui était à côté. Je savais qu'il y avait beaucoup d'enfants autour. Fait que je suis allé le réveiller chez eux. J'ai quasiment défoncé la porte. Je l'ai réveillé dans son litre. J'ai sorti dehors, regarde par toi-même. Puis tu vas voir, tu vas voir, c'est quoi qui se passe. Évacuer les enfants. Je suis allé l'évacuer à la mère après. D'un coup que ça s'était fait, j'ai continué à essayer de faire l'évacuer le plus de monde possible dans les alentours. Là, aux petites heures du matin, à un moment donné, j'ai fini par revenir à la maison. J'ai réussi à me reposer un heure avant que les pompiers rentrent pour l'évacuation. J'étais plus supposé ça depuis un certain moment. En arrivant ici, ben là, c'était un peu le chaos total. Fait que j'ai essayé de me soutenir un peu partout. D'écharger les camions, transporter de l'eau, transporter des malades, whatever. D'avoir tout ce que je pouvais à te présenter et à être utile. As-tu réussi à avoir des contacts avec des gens de ta famille, d'autres amis? Ça a pris un certain moment. Premièrement, ma mère, je l'ai envoyé à l'extérieur. J'ai demandé à son mari de la prendre, de sortir à l'extérieur de là. Le reste de ma famille est en dehors. Fait que c'est possible, j'ai réussi à les contacter aujourd'hui. T'sais que tout va bien, ne pas s'inquiéter. Au niveau du bilan des morts, moi d'après moi, je vous dirais de vous attendre à peu près une soixantaine de morts. C'est des gens qui étaient morts? Des gens qui habitent proches? Ben là, ça c'est ce qu'on sait à peu près autour du monde qui est encore, si tu veux, un peu porté disparu ou quoi que ce soit. Mais on ne sait pas en plus s'il y avait des touristes ou quoi que ce soit, parce que là, on est en mode vacances, si tu veux. OK. Saison touristique. Saison touristique. On ne sait pas à peu près, mais moi d'après moi, on va être autour des soixante. Pour toi, ce que tu as vu, ça a pété combien de fois là-bas? L'explosion, tu parles? Je pense que les deux ou trois premiers wagons ont explosé quasiment instantanément. Puis vers quatre heures du matin, tu as eu un autre gros Big Bang là, vraiment... C'était le bon vol de propane qui était... D'après moi, c'est ça, là, ça a été une explosion extrêmement massif. C'est la rente, disons? Oui, très chaude, brûlante là. Il a fallu vraiment tasser tout le monde. Je n'ai plus le monde, je les ai demandé de ce qu'elles sont sur les couvertures. Ce qu'elles sont sur les toits? Oui, j'avais peur pour les déflagrations là, puis... Et puis les déflagérés ici. Et puis les déflagérés ici. Parle-t'un peu. On a entendu à propos de ta famille, est-ce que tu as des amis que tu es sans nouvelles? Est-ce que tu as du monde que tu connais? Oui, là, certains amis que je ne sais pas encore exactement c'est qu'est-ce qui se passe, mais là, comme c'est là, j'essaie de garder la tête froide, puis essayer d'aider le plus de monde possible en ce moment qui est présent ici, qui peuvent être sinistrés, plus de maisons, qui ont besoin de tout, là, en fait. Il est réparte totalement à zéro. Ça fait que tu t'y occupé en faisant du bénévolat pour pas justement avoir à penser à tout ce qui se passe au cœur du centre-ville. Est-ce que tu as l'impression que les gens de la communauté se mettent ensemble, puis se tiennent entre eux? Oui, tu sais, c'est ce que j'ai remarqué, puis que j'ai dit à d'autres personnes. La fin que j'ai trouvé propre, c'est que ça paraît que c'est un petit village pareil. Le monde se soutient, ça veut s'aider, oui. Je suis à peu près sûr que, mets-moi de la même catastrophe, mais version Montréal, voir comment ça aurait été calaté. D'après moi, ça aurait été terrible. On a été chanceux que l'événement, dans notre malchance, si on veut, on a été chanceux que l'événement se passe dans un village. Mais il faudrait peut-être penser à vérifier à ce que plus jamais ça arrive dans aucune ville, parce que s'il y a une catastrophe d'un même arrivé dans une grosse ville, là, ça serait cataclysique. Si je t'annonçais qu'entre Nantes et ici, il y a encore présentement un train qui est là, le moteur ne tourne pas, par exemple. Il est complètement à l'arrêt, puis qu'il est loadé de wagons cisterne encore, puis que c'est un train qui est en stand-by là-bas, là, en ce moment même. C'est un stationnement de train là-bas. Je sais qu'ils l'utilisent comme stationnement. À partir de ce moment-là, là, c'est sûr qu'il n'y a personne qui se sent en sécurité, là, de savoir en plus qu'il y a un autre train qui attend juste dans le... Qui est là, là, en ce moment même, là. On arrive de là, on vient d'aller faire des photos de là-bas. C'est ça, là. C'est sûr que ce n'est pas extraordinaire, là. Surtout, après un événement de même, ils peuvent-tu le tasser? Ils sont-ils obligés de le garder là? Je n'en sais pas plus. Mais la seule chose que je sais, c'est que des wagons de gaz, de matières toxiques, dangereuses, de quelconque qu'elles soient qui pourraient atteindre à la vie ou endommager la santé du monde n'a pas d'affaires à passer à travers une ville. On a parlé aujourd'hui, c'est que les villes sont toutes déconstruites, justement, par rapport aux traits de chemin de fer. C'est peut-être pas la meilleure distribution, justement, considérant que les trains, c'est-à-dire les matières qui sont souvent dangereuses, inclusées. Oui, avoir une ligne externe ou quoi que ce soit, mais il fallait, on dit tout le temps, il faut attendre qu'il arrive une catastrophe avant qu'il se passe de quoi, et voilà, t'en a une. T'en a une, il n'y a plus de ville. Puis qu'est-ce que tu penses que ça va avoir l'air au niveau écologique? Parce que je sais que c'est une crise humaine, il y a des gens qui ont perdu la vie, c'est une crise aussi matérielle. Mais au niveau de l'écologie, tantôt on a parlé que les services de pompiers sont en train de pomper l'eau du lac pour la chouter sur le feu, puis on se retrouve après ça qu'il y a du pétrole qui s'est en allé, finalement, dans le système d'égout. Puis l'eau, finalement, qui prend du lac, qui se retourne dans les nappes phréatiques, puis retourne au lac. Donc, moi, je me pose la question sur, au niveau, qu'est-ce que ça va avoir l'air? Est-ce que ça va produire? Là, encore là, je ne peux pas vraiment m'avancer parce que je ne suis pas un technicien ou un expert là-dedans. Là, c'est la fin, ce que je peux dire, c'est que, oui, c'est sûr qu'à un niveau environnemental, ça ne va pas être extraordinaire. Là, l'eau risque d'être sûrement extrêmement polluée. C'est vraiment dans les robinets des gens, mais c'est, genre, il y a du pétrole dedans. Oui, c'est sûr. Là, c'est sûr qu'il va avoir un gros ménage à grandeur à faire. Justement, au niveau de la gestion de l'eau, au niveau de la municipalité, est-ce qu'il y a eu plusieurs embûches ou problèmes qu'on développé? Bien, on a eu un problème d'abîche, probablement, qui aurait été détruit ou qui aurait cessé de fonctionner, mais ils ont réussi à remettre un système de début d'eau quand même bonne. Est-ce qu'elle est totalement potable d'après moi ou elle devrait être bonne si on la fait bouiller? Mais on est-tu en marché pour la faire bouiller aussi? Une chance qu'on ait des bouteilles d'eau et de donation très, 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 très appréciées. Je sais que demain, il y a un convoi qui s'en vient de 3-2-1 Bonne Action. On a fait un convoi avec l'Armée du Salut pour pouvoir justement montrer l'endroit. Je suis sûrement à avoir l'occasion de débarer demain. On est en train de mettre par-ci. Mais c'est un cadre pour voir ça. Il y en a beaucoup de convois, je peux te dire ça, qui se sont organisés en ligne. Même moi, j'ai passé au-dessus de huit heures sur Twitter hier, et j'ai pu voir comment ça s'organisait. Il y a du stock qui s'en vient. Est-ce que tu devrais dire avant qu'on se quitte? Non, je ne veux pas vraiment grand-chose à dire, à part que une catastrophe de même, ça ne devrait pas arriver. On devrait être en mesure de prévenir, et pas d'attendre que ça explose littéralement à nos visages avant de pouvoir commencer à bouger, faire quoi que ce soit. Il me semble que ça fait longtemps que le monde nous donne des avertissements. Il y a plein de personnes comme vous qui se promènent pour donner, de lancer un alerte et dire « Hey, faites attention, écoutez-les ces gens-là ». Ils ont raison. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas un diplôme nécessairement en technologie ou je ne sais pas trop quoi, qu'est-ce qu'il faut pour… Ils ont raison. Ils disent « C'est dangereux ». Si on n'y va avec de la logique, c'est dangereux. Ce sera pas d'affaire-là. Donc, ton nom c'est quoi? Danny Turcotte. Danny Turcotte, je te remercie énormément de… attend sortie à tout ça ! Je serais bien de l'être hum weak, mais… C'est vraiment bien de l' скоро !